Madame la Ministre, le nouveau Code Wallon du patrimoine qui est entré en vigueur le 1er juin dernier et qui prévoit un corps de règles spécifiques en matière patrimoniale a pour objectif d'être davantage conforme aux pratiques actuelles et traduit une orientation plutôt tournée vers les usagers, notamment dans un souci de simplicité et de rapidité des processus décisionnels. En effet, dans le cadre des actes et travaux sur des biens patrimoniaux classés, la procédure s'établit comme suit. Le certificat de patrimoine tombe, mais la demande de permis d'urbanisme est soumise aux avis conformes de la OAP et du fonctionnaire délégué à l'urbanisme, ainsi que par la Commission royale des monuments et sites. Des réunions de patrimoine sont organisées pour permettre à tous les intervenants de prendre connaissance et de débattre du projet. Dans les faits, cette procédure prend encore énormément de temps, ce qui porte préjudice à l'avancement de certains travaux qui doivent être réalisés. Même en cas de travaux qui relèvent de l'urgence, une première réunion de patrimoine reste nécessaire pour aboutir à une déclaration de travaux préalable à la OAP. Même si je ne doute pas de l'intérêt de cette réunion, il apparaît que cette mesure ralentit toujours le processus. Donc, Madame la Ministre, pouvez-vous nous dire quelles mesures vous pouvez envisager afin de réduire la lenteur de ces procédures ? C'était pour ma première question. Et la seconde, qui concerne toujours la OAP. Madame la Ministre, outre les problèmes de fonctionnement général au sein de la OAP, suite à la fusion entre le département du patrimoine et l'institut du patrimoine wallon, et d'ailleurs relayée en commission du 21 octobre dernier par mes homologues, il apparaît que la OAP n'a pas déposé ses comptes 2018, tels que requis par le décret web et fine du 15 décembre 2011, modifiés par le décret du 17 décembre 2015, adaptant certaines dispositions, applicables notamment aux services administratifs à la comptabilité autonome, dont la OAP fait partie. Pouvez-vous m'indiquer, Madame la Ministre, ce qu'encourt la OAP consécutivement à cette absence de dépôt de compte ? Aussi, de manière plus générale, le 21 octobre dernier, vous mentionniez avoir pris connaissance du cahier de revendications rédigées par les agents de la OAP, où était notamment dénoncé le manque de tant de moyens et de personnel que l'inadaptation du code wallon du patrimoine, entrée en vigueur le 1er juin dernier, et dont la finalisation dans la précipitation, je dirais, semble engendrer quelques difficultés dans les services chargés de son exécution. Vous annonciez également que des rencontres avec les agents, les représentants du personnel et le management devaient avoir lieu. Donc, un mois après, pouvez-vous nous dire, Madame la Ministre, quel est le fruit de ces démarches et quelles seront les grandes étapes du plan d'action que vous avez annoncé vouloir mener ? Je vous remercie. Votre réponse, Madame la Ministre, ou vos réponses ? Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, donc, depuis mon arrivée, faire le diagnostic de la situation de la OAP a été une de mes missions principales. Le constat que je me dois de poser à ce stade est des plus édifiants, voire consternants. Ce matin encore, j'ai eu l'occasion de rencontrer une délégation nombreuse et diversifiée d'agents de la OAP qui a pu le confirmer. Permettez-moi de vous brosser un bref historique afin de contextualiser tout d'abord les choses. L'Agence Wallonne du patrimoine résulte de la fusion de deux structures, le département du patrimoine de la DGO4 du SPOE et l'Institut du patrimoine Wallonne. Cette fusion avait pour ambition d'optimiser les moyens de la région dans la gestion du patrimoine. Elle a été le fruit d'une réflexion durant l'année 2017. Cette fusion a été menée au pas de charge et j'irai jusqu'à dire, parfois en dépit du bon sens, on s'est préoccupé des peintures de l'édifice alors qu'il était dépourvu de fondation. Néanmoins, mon prédécesseur a maintenu la date du 1er janvier 2018 pour sa mise en place effective. À ce moment, les agents de la WAP ont été contraints de mener à bien leur mission dans des conditions irréalistes. Pas d'inspecteur général désigné, neuf directeurs, direction prévue pour 340 agents. À peine quatre d'entre eux étaient en poste au 1er janvier. Nombre d'agents ne savaient même pas dans quelle nouvelle direction ils étaient affectés. Il semble que certains d'entre eux ont seulement appris leur affectation lors du déménagement du mois d'octobre 2019, c'est-à-dire plus d'un an et demi après la mise en place de la structure. Certains agents répondent à trois directeurs différents. La logistique était et est encore défaillante. Pas de système informatique performant. Pas de système de gestion comptable alors que la WAP est un SACA, c'est-à-dire une structure administrative à comptabilité autonome. À cette situation de départ, se sont ajoutés des problèmes de gestion quotidienne et de management qui ont conduit à la situation qui nous apparaît aujourd'hui. Permettez-moi de dresser le constat de manière étayée en cinq parties, la structure, le management, la gestion comptable et budgétaire, la gestion des dossiers européens, le COPAT et son application. Une fois ce constat dressé, j'ai l'intention de vous détailler des mesures urgentes et plus structurelles que je compte mettre en place pour, avec l'ensemble des personnes de bonne volonté, redresser la situation. En ce qui concerne la structure, plusieurs éléments concourent à faire de la WAP une structure inefficace. Et cela ne tient pas à la qualité des personnes occupant les fonctions de direction. On peut ainsi relever le positionnement particulier au sein et aux frontières de la DGO4 en tant que SACA. La délimitation des responsabilités et des délégations entre l'inspecteur général de la WAP et la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l'énergie. L'absence de coordination forte et structurelle entre les directions que seule une plateforme rassemble à défaut de structures bien définies. J'ajoute que la création de la WAP s'est faite sans réflexion apparente sur sa stratégie, puisque les agents de la WAP sont répartis sur plus d'une vingtaine de sites. En ce qui concerne le pilotage et la situation du personnel, ici aussi le constat est celui d'un fonctionnement perturbé. Désignation tardive de l'inspecteur général, poste de directeur pourvu et attribué très récemment. Un poste reste d'ailleurs non attribué et une procédure pour un autre non menée à son terme. Des agents dépourvus de responsables directs et ou de cadres et de directives. Certains agents relèveraient par ailleurs de deux voire de trois responsables. Cette situation a eu entre autres pour conséquence de nombreux départs, burn-out et burn-out dans le chef de certains agents. Il ne s'agit évidemment pas d'un constat que nous aurions fait à la légère ou de manière empirique. Comme vous le savez, le SPMT avait été mandaté pour réaliser une enquête des risques psychosociaux. Les conclusions révèlent un mal-être réel. Certains agents de la WAP, avec le concours des deux organisations syndicales, ont également rédigé un cahier de revendications. Et en plus de ça, j'ai aussi rencontré dans le courant du mois d'octobre une grande partie des agents au siège de la WAP. En ce qui concerne la gestion comptable et budgétaire, bien qu'étant un organisme à gestion budgétaire autonome, il s'avère qu'après plus d'un an et demi de fonctionnement, la WAP ne dispose pas de procédures budgétaires, dont certaines parmi les plus élémentaires. Elle n'offre pas de possibilité de disposer en interne ou vis-à-vis du gouvernement d'une vision claire de l'État en temps réel du budget et des dossiers en cours. La cellule comptabilité a été également fortement impactée au niveau des ressources humaines. Il résulte de cela des constats alarmants, des retards importants dans les paiements de créances aux bénéficiaires de subventions. Des entreprises se trouvent donc de ce fait en difficulté. Certaines conventions de partenariat ont été passées, semble-t-il, sans avoir été soumises à l'inspection des finances et ou avec un travail trop sommaire ou partiel quant aux procédures de marché public. Ce risque sur le cadeau budgétaire, si j'ose dire, les comptes 2018, comme vous le soulignez, n'ont pas été clôturés, situation qui ne m'a été communiquée par les services que trop récemment. Vous comprendrez de ce fait que les comptes 2019 ne sont pas prêts d'être finalisés non plus. J'ajouterais que c'est que les 16 accords cadres qui ont été signés, dont la plupart les deux dernières années, pour un montant de plus de 144 millions d'euros, ont été présentés sans mise en relief quant à l'impact sur le budget de la OAP. Certains de ces dossiers de rénovation ne sont même pas encore au stade de projet. La OAP est donc contrainte chaque année d'engager plus de 13 millions d'euros sur des projets pratiquement inexistants ou à peine débutés. Cette situation va amener à la OAP à devoir faire face, dans les prochaines années, à un montant astronomique à payer, sans aucune garantie sur la disponibilité réelle de moyens financiers. En ce qui concerne la gestion des dossiers européens, un audit de la cellule, l'audit de l'inspection des finances pour les fonds européens, ce qu'on appelle la CAIF, a été réalisé. Le rapport définitif nous est parvenu la semaine dernière. Ces constats sont édifiants et corroborent ceux que je viens de vous dresser quant à la situation budgétaire. Les plus flagrants concernent l'absence de procédures quant au contrôle des règles d'éligibilité et de la législation relative aux aides d'État, doublées d'analyses manifestement partielles, voire erronées, sur certains dossiers. La mauvaise cotation décernée par la CAIF à la OAP pourrait, sans réaction rapide, porter préjudice à l'ensemble du SPOE et de ses projets européens. À nouveau, je dois déplorer que rien jusqu'à cet automne n'a été entrepris pour permettre à la OAP de tenir ses engagements vis-à-vis des bénéficiaires et de la Commission européenne. Il est à noter que le système même de subventionnement poserait problème dès le départ de la création de la OAP. En effet, de manière purement budgétaire, il est pour l'instant impossible de permettre des transferts de la DO34 vers une AB de la OAP. La OAP ne peut donc pas bénéficier, disposer, pardon, de fonds nécessaires pour payer les créances des bénéficiaires des fonds européens. En d'autres termes, vu le rôle important qu'ont les projets cofinancés en matière de patrimoine, un élément qui aurait dû être central dans la réflexion sur le type d'organisme à mettre en place a manifestement été omis ou négligé. En ce qui concerne le code du patrimoine et de son application, donc qui concerne votre deuxième question, enfin, l'autre question, comme vous le savez, une autre réforme a été entreprise de front avec le chantier de la création de la OAP. Coupler réforme de structure et réforme législative n'est jamais chose aisée, mais ici, nous voyons combien ce choix a pesé et pèse aujourd'hui sur la bonne gestion des dossiers de patrimoine, ce qui reste tout de même l'objectif premier de toute politique digne de ce nom. A la lecture du code, en termes de procédure et de demande de permis, j'ai conscience que celui-ci modifie et multiplie sensiblement les situations dans lesquelles sont requis l'avis du fonctionnaire délégué, donc l'avis conforme, de la OAP et de la Commission royale des monuments cités fouilles, ainsi que les cas d'enquête publique. La suppression du certificat de patrimoine avait pour volonté de simplifier la procédure et de réduire les délais, mais les autres mesures prises en lieu et place complexifient au final cette procédure, tout en allongeant les délais. Résultat, des collaborations rendues plus difficiles entre la OAP, les administrations communales, les propriétaires et les architectes. Concernant les deux premiers acteurs, il me suffit de citer l'imbroglio cité, créé par la carte archéologique, et un équilibre plus difficile à trouver entre préservation du patrimoine et mesures de sécurité. Et enfin, une contradiction de fait entre les objectifs du Code été, qui donc sont de responsabiliser les acteurs locaux, d'accélérer les procédures, mais aussi avec la politique voulue par tous de reconstruction de la ville sur la ville. Et maintenant, ce premier constat sur la situation de la OAP étant posé, mon équipe et moi-même avons la volonté de mettre le patrimoine en ordre de marche aux côtés des agents, des dirigeants et des organisations syndicales. Les objectifs à court terme sont les suivants. Offrir aux agents de la OAP les conditions élémentaires pour pouvoir travailler correctement et retrouver du sens dans leur précieux travail. Mettre à plat l'ensemble des procédures budgétaires et comptables, de parer au plus urgent, de manière notamment à ce que les créances puissent être réglées dans les meilleures conditions et que les comptes 2018 et prochainement 2019 soient clôturés. Initier sans délai la réforme du COPAT, de manière à rendre le texte praticable pour tous ses acteurs et surtout le rétablir dans ses objectifs, responsabilisation des acteurs, simplification des procédures, conformité avec les objectifs patrimoniaux, urbanistiques et territoriaux. Par l'adoption, tout ça par l'adoption d'un plan d'action, reprenant les demandes émanant du cahier de revendication des organisations syndicales, du plan d'action des risques psychosociaux et donc des propositions qui émanent du cabinet. Un accompagnement externe est programmé d'ailleurs sous la haulette de mon cabinet. Aussi, les actions que je souhaite mettre en place sont les suivantes. Donc un accompagnement de la structure de direction actuelle de manière à professionnaliser et à monitorer la mise en œuvre du plan d'action qui a découlé de l'analyse des risques psychosociaux et les actions souhaitées par les agents dans le cahier de revendication et à accompagner la direction dans la nécessaire professionnalisation de ses réflexes managériaux, la structuration et de la coordination entre les directions. Il va de soi que cet accompagnement externe ne peut pas conduire à une déresponsabilisation des acteurs en place au premier chef desquels l'IG et l'ADG, mais doit au contraire les mettre en condition de réussir la transition. Deux, une évaluation précise des ressources humaines en lien avec l'identification des besoins, notamment liée à la mise en œuvre du COPAT et à la pyramide des âges. Trois, l'engagement d'un comptable externe afin de veiller à la clôture des comptes 2018 et 2019 et d'appuyer la cellule budget de la WAP afin de mettre en place la culture budgétaire et de formaliser les procédures. Une analyse de la mise en œuvre de Webefin au sein de la WAP lui sera également demandée, ainsi qu'un accompagnement lors du contrôle de la Cour des comptes. Quatre, plus largement, nous allons procéder à une analyse juridique et qualitative de l'ensemble des accords-cadres et des conventions, à l'élaboration d'un plan d'action concernant le suivi des dossiers européens en parfaite collaboration, coordination avec le SPOC, qui est le point de contact unique avec l'Europe et l'inspection des finances, et une analyse de l'opportunité de conserver le statut de SACA à la WAP. Cinq, nous avons déjà initié la réforme du COPAC. Les analyses sont en cours au sein de la WAP, de la Commission royale des monuments, sites et fouilles, et de l'union des villes et communes de Wallonie. Donc, en fait, j'ai redemandé des avis, compte tenu du texte qui est actuellement en vigueur. Et donc, nous allons structurer notre travail en deux temps. Donc, un premier temps centré sur l'arrêté d'application et les modifications à y apporter très rapidement, soit en cette fin d'année, soit en tout début de l'année prochaine, et dans un deuxième temps, la modification du décret durant l'année 2020. Et enfin, je souhaite souligner que dans ces actions et dans le travail que nous allons entreprendre, chacun sera responsabilisé et mis à contribution. Chaque membre de la direction et du personnel, bien entendu, mais aussi l'inspection des finances et naturellement mon cabinet et moi-même. Je ferai régulièrement rapport de l'avancement des travaux devant vous et compte naturellement sur votre énergie positive pour que nous puissions avancer ensemble. J'ai sans doute excédé, monsieur le Président, mon temps de parole, mais il me semblait important de refaire le point sur cette situation. Et donc, par les actions décrites, je souhaite inscrire une politique patrimoniale à la hauteur de la richesse et de la diversité inouïe de notre région. J'y déploie toute mon énergie avec le constat rassurant que le patrimoine n'est pas seulement vecteur de nostalgie, d'identité, de polémique, mais surtout fédérateur, vecteur de passion. Il peut aussi et enfin s'appuyer sur un personnel qualifié, passionné, auquel nous devons rendre son enthousiasme. Merci pour votre attention. Merci, madame la ministre, pour cette réponse, effectivement, très complète. Mais ce ne sera pas aussi complète, j'imagine, à chaque question sur le patrimoine. Mais c'était l'une des premières. Ceci explique sans doute cela. Madame la députée, une réplique. Je ne vous demande pas s'il y en a une. Il y en a une, après ce lot d'informations. Il y en a une, mais elle sera plus brève que ma question. Parce que si la réponse de madame la ministre est assez longue, c'est aussi parce que mon ensemble de questions était assez vaste. D'abord, en ce qui concerne le COPAT, je suis rassurée de voir que la ministre a pleine conscience de l'écart qui existe actuellement entre les objectifs de base et la réalité. Et je vois dans la réponse de madame la ministre que des mesures sont envisagées pour renouer avec ces objectifs. Donc je trouve ça assez positif. Et puis pour ce qui est de la WAP, de façon plus générale, en effet, le constat que madame la ministre a pris le temps de nous détailler est plus qu'édifiant. Je trouve qu'il est même presque effrayant. Mais je constate encore une fois que la ministre a pris le problème à bras le corps et de façon plus que rapide. Ce sera le rôle de cette commission de suivre le chantier autour de la WAP. Et je doute pas que mes collègues et moi-même seront très attentifs à la suite de ce qui s'annonce être un véritable, vaste chantier au vu des préoccupations de la ministre, que je remercie donc aussi pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada